Je les ai décrits comme des personnages, mais j'ai respecté qui ils étaient. Et parfois, j'avais la sensation que c'était eux qui me parlaient. Lorsque j'écrivais juste et lorsque j'écrivais faux. So, sometimes I had the feeling that they were talking to me, that they were guiding me. And this is an experience that musicians have, that they would tell me when they would ring true or false. The library was my space, and there was just so much. To the Harbour Grace excursion, with the voice to have a time. It's really an extraordinary book, and I highly encourage you to read it. I'm not going to give away the ending, but I will tell you that it is just a most thrilling, thoughtful, heartbreaking book. It will have your mind spinning, even as you're madly turning the pages. I was so impressed with it. So, let's start by asking Anne to tell us a little bit about the postcard that arrived at your mother's house in January 2023. A house in the suburbs of Paris. Donc cette carte postale est arrivée dans notre boîte aux lettres. C'était au début du mois de janvier. Et elle était cachée au milieu de toutes les cartes de vœux traditionnelles. Et cette carte postale était très étrange, mystérieuse. et effrayante pour plusieurs raisons. And there were several reasons why the postcard was strange, mystérieuse, and interesting. Il y avait seulement quatre prénoms écrits sur cette carte postale. Rien d'autre. Pas de signature. L'auteur avait voulu rester anonyme. The postcard was not signed. And the only thing you could see was four first names. Ce sont des prénoms que ma mère a tout de suite reconnus. Parce que c'était les prénoms de ses grands-parents. Et de son oncle et de sa tante déportés à Auschwitz en 1942. Donc en d'autres mots, ces gens avaient été déportés pendant la guerre, assassinés parce qu'ils étaient juifs. Et soixante ans plus tard, quelqu'un nous envoyait cette carte postale avec seulement leur prénom et rien d'autre. Et cette carte postale avait beaucoup d'autres choses étranges. ou il y avait d'autres éléments étranges sur la carte postale. D'abord, elle représentait au verso l'Opéra Garnier, qui est pour nous, Français, une image très particulière quand elle est associée à la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Opéra Garnier a présenté une photographie d'Opéra Garnier, qui est une maison d'opéra. Et cela est associé à beaucoup de choses pour quelqu'un qui connaît la France dans la période de guerre. Parce que pendant la guerre, lorsque Paris était occupée, les Allemands ne pouvaient pas aller au théâtre, ils ne pouvaient pas aller au cinéma parce qu'ils ne comprenaient pas la langue. Et donc ils allaient tous les soirs à l'Opéra. Et l'Opéra Garnier était donc le haut lieu de l'occupation nazie. Une autre chose qui était étrange, c'est que le timbre que l'on voit sur la couverture du livre était à l'envers. Et je vais apprendre que pendant la guerre, un timbre à l'envers était un langage codé de la Résistance. Lorsqu'on mettait le timbre à l'envers, cela voulait dire, ne crois pas ce que j'écris dans la lettre. Tout ça pour dire que cette carte postale nous a, sur le coup, vraiment effrayés. Juste to tell you that this postcard, when we received it, really scared us. Yes, so that's quite intriguing. And then what happens is that nothing happens for another, I think, 15 years. And then one day, Anne's daughter comes home from school and says, I don't think they like Jews much at school. And this sends you on a path. So tell us what happens then. Elle le dit à ma mère, parce que tous les mercredis, ma fille déjeune avec ma mère. So actually, that's what she tells my mom, because every Wednesday for lunch, she's with my mom. Et donc ce jour-là, elle dit à ma mère, les gens n'aiment pas, on n'aime pas beaucoup les Juifs à l'école. So what she tells my mom that Wednesday is, Jewish people aren't really liked at school. Le soir même, ma mère m'appelle. So that evening, my mother calls me. Et elle me dit, c'est très grave, tu dois aller à l'école, tu dois aller voir le directeur, tu dois aller voir la maîtresse, tu dois demander ce qui s'est passé, il faut que tu questionnes ta fille. So my mother calls me, she says, this is very serious, you have to go to the school, you have to talk to the director, you have to call to the teacher, and you have to ask what really happened. Mais moi, j'ai eu un choc, et j'étais incapable de faire quoi que ce soit, et même incapable de demander à ma fille, dis-moi ce qui s'est passé à l'école. Je vais comprendre plus tard pourquoi j'ai été choquée. Je vais comprendre pendant mon enquête que dans mon histoire familiale, à chaque génération, au même âge, nous subissons l'antisémitisme, à l'âge de six ans. Et donc, mon esprit a été comme bloqué, c'est ce que les psychanalystes appellent, les psychanalystes appellent un évitement d'obstacles. C'est-à-dire que, au lieu de résoudre un problème qu'on ne veut pas résoudre, on va se créer un autre problème. So my spirit ended up being stuck, and this is what psychoanalysts called obstacle avoidance, so instead of solving an issue you have, you create another issue to divert yourself from the current issue. Et donc, moi, ce soir-là, lorsque je me suis couchée, j'ai eu un flash, et j'ai eu devant les yeux l'image de la carte postale à laquelle je n'avais pas pensé depuis quinze ans. So that night in bed, I had a flashback, and I saw the postcard I had not thought about for the last fifteen years. Et j'ai décidé, dès le lendemain matin, j'ai appelé ma mère, et je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de cette carte postale, est-ce que tu l'as toujours, est-ce que... Et soudainement, je suis devenue obsédée à l'idée de retrouver l'auteur de la carte postale. So the next morning, I called my mom and said, do you remember the postcard, and do you still have it? And I became obsessed with the idea of finding the writer of that postcard. C'est comme ça que j'ai contourné l'obstacle. And this is how I went around that obstacle. And thank goodness for us that you did choose this path around that obstacle. All of this that you've said is factually true, all of these things happened, and Anne decided to embark on this exploration of her own family history, also which becomes a history of her own identity as a Jewish woman and, you know, racism, frankly, in France. And, but she decides not to do it as non-fiction. She does it as a work of auto-fiction. So why did the novel form, fictionalizing this in some ways, liberate you? How was that liberating? Moi, je suis une romancière. Fondamentalement, c'est mon sixième livre, et j'aime écrire des romans. So I'm a novelist, fundamentally. It's my sixth book, and I love writing novels. Donc, je suis partie de cette matière, qui est une vraie matière. Je raconte mon enquête exactement comme je l'ai faite. So I used the truth as the basis for my story, and I'm telling, retelling the investigation as it went. C'est-à-dire que j'ai vraiment rencontré un détective privé. J'ai vraiment rencontré un graphologiste qui s'appelait Jésus. Je ne peux pas l'inventer, je n'ai pas assez d'imagination pour l'inventer. J'avais souvent ma mère au téléphone pour lui dire, tu sais maman, j'ai parlé avec Jésus hier soir. Ce sont des choses que, je dirais que ça, c'est le roman de la vie. Et je pense que c'est ce que la vie nous apporte de romanesque. Mais j'ai aussi, parce que j'ai cet outil de la romancière, par exemple, dans le livre, « Mon enquête dure quatre mois, mais dans la vraie vie, elle a duré quatre ans. » Mais si je l'avais racontée telle que je l'ai menée pendant quatre ans, le livre aurait fait trois mille pages et il aurait été très ennuyeux. Et puis, il y a toute la première partie qui est la saga familiale, qui se déroule dans le passé, et où là, j'ai pris un immense plaisir à faire de mes ancêtres des personnages de romans. Mais, encore une fois, je n'ai pas, je suis partie de qui ils étaient vraiment, parce que j'avais leurs lettres, j'avais leurs journaux intimes, j'avais... Oui, à partir de la correspondance des journaux, je voyais quels étaient leurs caractères, quels étaient leurs pensées, quels étaient leurs souffrances. Donc, je les ai décrits comme des personnages, mais j'ai respecté qui ils étaient. Et parfois, j'avais la sensation que c'était eux qui me parlaient, que c'était eux qui me guidaient, et qui me disaient, comme on parle d'un musicien, lorsque j'écrivais juste et lorsque j'écrivais faux. Donc, parfois, j'avais l'impression que j'étais en train de me, que j'étais en train de me, que j'étais en train de me, et c'était une expérience que j'écrivais, que j'étais en train de me dire quand j'écrivais ou faux. Et ça me semble être un important part de ce livre, qui est essentiellement retrieving vos grands-grandparents, vos grands-parents, vos grands-parents et vos grands-uncles de l'histoire, et leur grand-uncle de leur vie, en un moment. Il faut revenir un peu en arrière et expliquer ce que la France a représenté pour les Juifs d'Europe. So let's backtrack a bit and to try and understand what France used to represent for European Jewish people. Au moment de la Révolution française, en 1789 donc, la France est le premier et unique pays à donner aux Juifs des droits uniques, c'est-à-dire qu'ils sont des citoyens égaux aux autres. Ça n'existe qu'en France. Il faut imaginer que c'est une chose exceptionnelle. Et à ce moment-là, et en Europe, au même moment, en Russie, se mettent en place toutes les lois qui vont être les lois anti-Juives, qui vont obliger les Juifs à vivre dans tel territoire, qui vont les empêcher d'avoir certains pays, qui vont les empêcher de prendre certains prénoms, certains noms. C'est au même moment. Et à ce moment-là, en Russie, juste pour le contextualiser, il y a eu des législations anti-Juives qui ont été adoptées. Donc les Juifs étaient limités à des parties spécifiques du territoire, et ils n'étaient pas allowed à prendre certains noms ou certains premiers noms. C'est pourquoi petit à petit, en Europe, dans la Mittele-Europa, les Juifs utilisent un dicton yiddish qui dit «heureux comme un Juif en France ». Oh, OK. Donc, gradually, dans la Mittele-Europa, il y a eu ce mot qui disait « happy as a Jewish in France ». Et arrive l'affaire Dreyfus. Et il faut imaginer, évidemment, pour nous, l'affaire Dreyfus, c'est l'histoire d'un antisémitisme français. Mais c'est aussi l'histoire d'un philosémitisme français. Puisque dans tous les Städtels de la Mittele-Europa, on disait « est-ce que vous imaginez qu'en France, il y a ce pays où les plus grands intellectuels, défendent un petit Juif inconnu ? » C'était fou pour les Juifs d'Europe. OK, so we're going to assume you know the Dreyfus affair. So when the story got known, the Dreyfus affair, so it was both the story of French anti-Semitism, but it was also the story of French love for Jewish people because very famous intellectuals were defending an unknown Jewish man. Et dans tous les petits villages, dans tous les Städtels de la Mittele-Europa, les gens étaient émerveillés par ça. C'est pour ça que la France fut le pays où il y a eu la plus grande communauté juive parce que les Juifs d'Europe rêvaient d'aller en France. C'est pour ça qu'Ephraim, le personnage, rêve d'aller en France. Et la France est ce pays très particulier qui, dans toute son histoire, allie le plus grand anti-Semitism et le plus grand philo-Semitism. Et on va le voir pendant la Seconde Guerre mondiale. La France va être ce pays qui va être capable de déporter les Juifs du territoire et de déporter les enfants juifs à un moment où l'Allemagne ne demande pas les enfants. Et donc, ça s'est passé pendant la guerre où la France était capable de déporter les gens juifs du territoire, mais aussi les enfants juifs à la fois que la Allemagne n'était pas demandé aux enfants d'être déportés. Et au même moment, il y a des Français non-juifs, des catholiques, autres, qui vont mettre leur vie en danger pour sauver des Juifs et pour sauver des gens qu'ils ne connaissent pas. Et à la même temps, il y a eu des gens français, des catholiques et autres, qui mettent leurs vies sur la ligne pour défendre et protéger les gens juifs, des gens qu'ils n'avaient pas. C'est vraiment la particularité de ce pays. Et c'est quelque chose qui est très spécifique de leur pays. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à l'Auschwitz? Mais Miriam, qui est Anne's grand-mère, survives. Elle est mariée à un homme qui n'a pas joué, elle est ravissée. Et pour tout de toute sa vie après, elle n'a jamais mentionné les noms de ses parents, elle n'a jamais mentionné les noms de ses siblings. Et ce silence est quelque chose que Anne explose dans le livre. Et un jour, je veux que vous parlez un peu un jour, votre grand-mère décide de vous dire quelque chose. Et ça a un grand effet sur votre mère. Donc, parlez un peu un peu sur ça. D'abord, il faut expliquer ce que fut le silence des Juifs en France après-guerre. Parce qu'en effet, ma grand-mère n'a pas parlé, mais c'est un silence général de cette génération. Il faut comprendre qu'après-guerre, les Juifs en France étaient encore effrayés. Le voisin qui vous avait dénoncé habitait encore à côté. Et il y a nombre d'histoires de gens qui racontent qu'ils vont dîner chez le voisin et ils se retrouvent à dîner dans leur propre vaisselle. les Juifs après-guerre se disaient ça peut recommencer. pourquoi pas ? Pour donner un exemple, ma grand-mère a décidé de baptiser dans une église ma mère après la guerre pour avoir un papier pour pouvoir dire en cas de problème non, non, ma fille n'est pas juive, regardez, elle est catholique. Je donne dans le livre l'exemple d'un ami à moi plus âgé qui a changé de nom d'un nom juif à un nom français au milieu des années 60 parce que la France des années 60 était anti-sénite. Il y a une autre raison au sujet du silence des Juifs après-guerre et Simone Veil l'explique très bien. Elle dit nous ne pouvions pas parler d'abord parce que personne ne voulait nous entendre. La guerre, c'était le passé. Il fallait regarder devant. Et la seconde raison, c'est que ce qui nous faisait le plus peur, c'était de parler et de n'être pas cru. Et donc, nous préférions rester dans le silence. Donc, il y a un autre raison pour ce post-war silence et la rétation Simone Veil explique ce qui est très bien. Donc, les gens ne voulaient pas parler parce qu'ils ont peur de ne pas être pensé et de ne pas être de ne pas être entendu. Et aussi, il y a un attitude, un culturel attitude de dire, oh, la guerre est en la past, on va. to move on. Donc, il y a ce phénomène, pour revenir à la fin de votre question, qui est que les témoins de la Shoah, les survivants, n'ont pas parlé, mais les décennies passant, se voyant vieillir, c'est pour leurs petits-enfants qu'ils ont décidé de parler. Donc, il y a ce phénomène, comme je dis, les survivants ne voulaient pas parler, mais comme les décennies se passaient, ils ont décidé de parler pour l'invitation des enfants. Les survivants étaient souvent des gens qui avaient des relations très conflictuelles avec leurs propres enfants. Et donc, c'est avec la génération d'après qu'ils réussissaient à avoir un lien plus doux, je dirais. C'est pourquoi je raconte cette scène dans mon livre. J'ai 10 ans et ma grand-mère décide de faire une promenade avec moi et elle me parle de la guerre et je sens, c'est comme une brûlure, je sens que ce qu'elle me dit est très, très important. Mais je ne suis pas assez grande pour comprendre. Et lorsque ma mère va m'interroger après, je suis incapable de lui dire ce que ma grand-mère m'a confié. Et c'est pour ça que je crois que ce que l'on appelle la troisième génération, est importante parce que nous, la troisième génération, nous avons senti que nos grands-parents voulaient nous léguer quelque chose et nous savons que nous allons devoir porter la responsabilité auprès de nos enfants d'un devoir de transmission. Donc, c'est pourquoi la troisième génération, je crois, est très importante parce que nos grands-parents voulaient partager un génération avec nous et c'est maintenant notre responsabilité de transmettre ce génération à nos enfants. parce que nos enfants vont vivre dans quelques années dans un monde où il n'y aura plus de survivants et il n'y aura plus de témoins. Parce que dans quelques années, nos enfants vont vivre dans un monde où il n'y aura plus de survivants ou des witness. c'est pourquoi nous, la troisième génération, nous sommes le lien entre un monde avec des témoins et un monde sans témoins. Donc, c'est pourquoi nous, la troisième génération, nous sommes le lien entre un monde où il n'y aura plus des survivants et des survivants sont en un monde où ils n'ont plus de plus. Et votre famille devient assez assez seculière après le guerre. Vous dites que pour votre grandmother, Miriam, God died dans les camps. Votre mère était plus political, maybe un peu Marxiste plutôt que religieuse. Et donc, vous growz avec très little sense de vous en tant que Jewish. woman. How did that relationship to your faith, your past, your community change as you wrote the book? Un livre doit vous changer. Si vous êtes la même personne avant d'avoir écrit le livre et après d'avoir écrit le livre, c'est que vous n'avez pas assez travaillé. So, un livre doit vous changer. change you. If you're the same person before and after writing the book as you didn't work hard enough. Ce livre m'a changé à beaucoup d'endroits et notamment sur le rapport au judaïsme, évidemment. Avant d'écrire ce livre, je ne pouvais même pas prononcer la phrase « Je suis juive ». sans doute parce que je ne comprenais pas ce que ce mot voulait dire pour moi. Justement parce que je suis laïque et que j'ai grandi dans un environnement laïque. aujourd'hui, je sais ce que le mot veut dire et j'écris de nombreuses pages dans le livre sur la signification de ce mot pour moi. Mais j'ai trouvé aussi une réponse très courte. Il me semble qu'être juif c'est au fond passer sa vie à se demander qu'est-ce qu'être juif. Je pense que être juif c'est passer le reste de votre vie en question de toi-même qu'est-ce qu'il signifie être juif ? Mais j'ai aussi contrairement à la génération enfin mais j'ai aussi fait un apprentissage de la culture juive. Mais j'ai aussi appris aussi à la culture juive. Et aujourd'hui je suis heureuse d'avoir renoué avec cette culture avec cette pensée de faire les fêtes mais que j'aborde véritablement avec une dimension culturelle d'avantage qu'avec une dimension religieuse. So I learned about it and I really feel connected to that culture the thought process and the rituals but from my perspective it's more a cultural perspective than a religious perspective. you said in a recent interview that you would sit at your computer crying you would be going to pick up your daughter at school and thinking about the children who had been deported did you ever think about stopping did you ever think I don't want to know who wrote the postcard I don't want to know anymore about this I can't do it anymore So sometimes I felt the book was too big for me the way you know some clothes are too big for you and not on 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 the that is in Pithiviers which is a French train the scenes that happen in Auschwitz and the scenes that happen in Lutetia which is the hotel where the deported came from the camps especially when I had to write those scenes where at Pithiviers which was a transit camp in France or at Auschwitz or at Lutetia which was the hotel where people who had been saved from the camps would stay en tant qu'écrivain je me suis demandé comment écrire ces scènes as a writer I asked myself how can I write those scenes et la solution que j'ai trouvée c'était de me dire que toutes les phrases que je vais écrire viennent viendront d'un témoignage je n'invente aucune scène je n'invente aucune description tout vient d'un endroit que j'ai pris auprès des témoins dans tous les livres que j'ai lus et dans tous les documentaires que j'ai écouté moi je ne suis que le passeur entre les témoins et les lecteurs je ne voulais qu'aucune phrase ne soit inventée qu'aucune description ne soit inventée parce que il est dangereux d'inventer parce que si on invente on ouvre la porte au négationnisme mais donc j'ai passé des mois et des mois et des mois à travailler sur ces trois scènes et où du matin au soir toute la journée j'étais dans cette recherche dans ces livres dans ces documentaires qui en effet me perturbait beaucoup mais c'était simplement faire mon devoir but this was my due diligence I just want to say I'm going to ask a few more questions of Anne and then open the floor to questions as well so there is this interesting I don't know tension situation in France today where the book was very extremely well received the bestseller nominated for the Prix Grand Corps all kinds of wonderful things and yet you also heard anti-semitic remarks directed your way after the book came out as did your daughter, as did your mother when she was a child how do you reconcile those two things? C'est très étrange J'ai l'impression de me retrouver comme Ephraim et de me dire mais non ce qui est en train de se passer n'est pas en train de se passer It feels very strange I feel like Ephraim where I'm telling myself what's happening is not really happening de croire que ce que j'entends les remarques que je subis sont comme irréelles je n'arrive pas à y croire So the things I hear the comments I hear they feel surreal ça me laisse sans voix I'm speechless Well, your mother wasn't your mother is such an amazing character in this book just read it for your mother she's just amazing and she becomes your partner in research and she's just this larger than life intellectual and genius but she says something just wonderful at one point she says something like you talk about how could their neighbours be indifferent to their suffering when this was happening to Jews being deported and your mother says who are you indifferent to today right now so who are you ignoring who are all of us ignoring who are the people who are being outcast or demonized so you know it's a hard question to ask about like lessons or anything but do you get the sense that there is I mean are we in a cruel period right now where we are othering people I don't know if that word can be translated into French in the same way that Jews were othered at that time and have been through history yes I mean are we Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, en écrivant le livre, j'essayais toujours de me mettre aussi du côté, je ne voulais pas juger, je ne voulais pas dire, il y a les gens qui se sont mal comportés, parce que moi, je ne sais pas comment je me serais comportée pendant la guerre. Et je me posais sans cesse la question de, est-ce que moi, je ne suis pas moi-même en train de me mal comporter par rapport à ma situation contemporaine ? Et c'est pour ça que cet héritage de l'histoire, il ne me mène pas à me poser en victime, mais à me demander sans cesse à quel endroit je suis moi-même responsable ou d'une situation mauvaise. Et donc, ce livre m'a obligée, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais m'a obligée à prendre des décisions et à agir dans ma vie aujourd'hui de citoyenne. Donc, ce livre m'a permis de prendre des décisions et en position de moi comme un citoyen aujourd'hui. Il y a beaucoup de recherche dans le livre, et il y a beaucoup de recherche, et le recherche est sur chaque page. Est-ce que vous êtes en train de vivre dans une période où le faits et research sont considérés considérés par beaucoup de personnes, qui sont diners comme un peu de post-truth dans l'état ? Et, comme vous dites, l'état des witnesses die off. Est-ce que les entrepreneurs die et les prostituées sont misquées, J'ai dit que le livre m'avait changé, et malheureusement je suis devenue quelqu'un d'assez pessimiste. Mais sur toutes ces questions-là, de contre-vérité, de fausses informations, je crois qu'on vit une époque terrible. Et c'est pour ça qu'il faut garder un grand sens de l'humour, très propre au judaïsme, qui est une façon de rire et de sourire face à l'obscurité. Et je crois que dans le livre, il y a des passages avec de la lumière et des passages avec beaucoup d'humour. Et je crois que dans le livre, il y a des sections qui sont filled avec de lumière et de sens de humour. C'est absolument vrai. Il y a vraiment beaucoup de beauté et de humour dans la lumière, et c'est un peu comme un narratif qui juste whippe-t-il. Merci. 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 Merci.